C'est vrai qu'au Québec, si on se compare, il n'y a quand même pas autant cette espèce d'énergie entrepreneuriale qu'on va trouver, soit dans le reste du Canada et particulièrement aux États-Unis. Mais de l'autre côté, on reste le royaume de la petite entreprise et si on regarde au niveau des chiffres, on se compare assez bien. De l'autre côté, oui, l'argent est parfois resté relativement tabou, c'est-à-dire qu'on essaie de se justifier ou quoi que ce soit. Ce n'est pas une mauvaise chose pour moi. Si on regarde la plus grande fortune canadienne, la famille Thompson, je crois, j'ai fait le calcul, si on regardait les intérêts, des intérêts que fait la famille Thompson en un an, on est de l'ordre autour de 100 millions de dollars. Mais si on prend un professionnel qui est payé à 100 000 dollars par année, ça veut dire que ça lui prendrait 1 000 ans pour pouvoir gagner l'équivalent des intérêts, des intérêts de M. Thompson. Dire, à un certain moment, dire que ça n'a pas de bon sens, que ça ne doit pas être comme ça, pour moi, ce n'est pas une mauvaise chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada